Bonjour, nous parlons aujourd'hui de la réforme et de ce qui s'est passé dans ce XVIe siècle de manière si importante, si profonde et peut-être face à l'accumulation des choses qu'il faudrait savoir sur la réforme, je vous propose de retenir ce qui s'appelle les cinq soli ou solae, c'est-à-dire les seules choses qu'il faut savoir ou retenir de la réforme et c'est la seule écriture, la seule foi, la seule grâce, le seul Christ et à Dieu seul la gloire. Cinq soli, cinq seulement, cinq points que la réforme a en quelque sorte remis en lumière. Examinons-les très rapidement, la seule écriture, la réforme veut revenir à l'écriture alors que la tradition, donc la réforme, on est autour de quinze cents après Jésus-Christ et notamment en 1517 avec les propositions de Luther, les 95 propositions qu'il a faites en Allemagne. Et donc la seule écriture parce que depuis le IIIe siècle, depuis Constantin en 312 et l'avènement de la religion chrétienne dans l'immense empire romain, alors il y a des habitudes qui ont été prises et des habitudes qui s'éloignent de l'écriture et la réforme veut revenir à l'écriture. La réforme veut revenir à la foi, la foi qui est le seul moyen d'accès à Dieu et non pas les indulgences, par exemple, le fait de racheter quelque chose. La réforme veut revenir à la grâce avec notamment ce verset d'Éphésiens 2, verset 8 qui dit vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La réforme veut revenir à Christ, comme Christ, comme seul médiateur entre Dieu et les hommes et la réforme veut revenir à Dieu en faisant tout converger finalement vers Dieu. Voilà ces cinq solies et peut-être n'est-ce pas inutile de dresser un peu un contexte général qui permettra de mieux les comprendre. D'abord la réforme vient avec l'essor de l'imprimerie, vous savez, les caractères mobiles que Gutenberg a inventés ou mis au point en 1455, ce qui fait que la Bible peut être connue, répandue, alors des morceaux de Bible en langue vulgaire, puisqu'en fait la langue française n'existe pas encore, elle n'existera de manière officielle qu'à l'édit de Villers-Cotterêts par François 1er en 1539. Et donc des parties de Bible seront diffusées avec l'imprimerie et on va commencer à traduire la Bible. Le Fèvre d'Étape, par exemple, en 1523, traduira le Nouveau Testament, de la Vulgate, qui est déjà une traduction en latin, en français, et c'est donc en 1532 qu'Olivetan traduira l'ensemble de la Bible à partir des originaux hébreux et grecs, avec l'argent financé, étant financé par les Vaudois. Donc, contexte général, il y a des tensions au niveau politique, entre Charles Quint, la papauté, il y a ce moine augustinien, Martin Luther, qui va faire 95 propositions en 1517, que Charles Quint fera brûler en 1520 pour apaiser un peu les tensions, mais finalement l'ensemble de l'Allemagne ira vers le lutherianisme ou le protestantisme, et il y aura donc, du point de vue politique, de grosses tensions autour de ces problèmes de religion. Du point de vue de l'humanisme, Erasme va publier en 1516 le Nouveau Testament en grec, chose qui est vraiment une grande nouveauté, et qui fera qu'on s'en servira pour, après, les traductions et les publications de la Bible jusqu'au XIXe siècle, date à laquelle on va utiliser de nouveaux manuscrits, de nouvelles connaissances des manuscrits grecs. La majeure partie de l'Europe du Nord-Ouest va vers la réforme, et de manière différente. Alors, il y a cette scission entre les catholiques romains et les protestants, mais il y a des scissions différentes. Alors, en Angleterre, il va y avoir les anglicans, en Allemagne, plutôt les luthériens, et puis en France et en Suisse, plutôt les calvinistes. On voit comment la réforme va se faire de manière différente, et au Concile de Trente, entre 1545 et 1562, il y aura donc toute une réflexion catholique, notamment avec les jésuites, qui travailleront sur différentes choses, qui, notamment, ajouteront au canon des Écritures 7 à 10 livres supplémentaires qu'on peut trouver aujourd'hui dans les villes catholiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la réforme ? Peut-être que, finalement, il y a, du point de vue politique et religieux, des guerres de religion qui éclatent, la Saint-Barthélemy, 1572, mais qu'il y a, par la suite, une véritable liberté de conscience et un accent mis sur le salut par la foi, sur l'importance de l'Écriture, et sur ce que c'est que la grâce apportée par Christ et par son Âtre. Sous-titrage Société Radio-Canada